Quel genre d'homme c'était ? Gentil avec les autres, mais différent à la maison. C'est-à-dire ? Il était comment à la maison ? C'est-à-dire... Il faisait beaucoup de différences entre moi et mes sœurs. Du coup... Ses enfants à lui ? Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Du coup, je me sentais comme une plante verte dans une maison. Je me sentais vraiment seule. Il me dénigrait à longueur de journée. C'était du matin au soir. Vous n'étiez pas attachée à lui ? Non, pas du tout. Et lui, il n'était pas attaché à moi non plus. De toute façon... Et quelle relation vous aviez avec votre maman ? Fusionnelle. J'étais très fusionnelle. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, je ne serais plus ici, je pense. Elle est où aujourd'hui, votre maman ? Elle est en prison. Vous parlez au passé. Vous êtes aujourd'hui, vous restez proche d'elle ? Oui, bien sûr. Heureusement. Qu'est-ce qu'on ressent ? Et vous allez nous raconter cette histoire, mais aujourd'hui, par rapport au décès de votre beau-père, vous la comprenez ? Je ne vais pas dire que vous la pardonnez ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'acte qu'elle a commis, votre mère ? Je suis déçue, parce que sur le moment, elle n'a pas pensé à moi et mes petites soeurs. Elle nous a abandonnés. Parce qu'elle savait qu'elle irait en prison. Voilà. Mais dans un sens, c'est peut-être cruel ce que je vais dire. Et je m'excuse auprès de la famille de mon beau-père, mais je me sens soulagée, en fait, de ne plus vivre ce que j'ai pu vivre. Oui. Vraiment. Comment les choses concrètement se sont passées ? Parce que votre mère n'a pas été arrêtée tout de suite. Non. En novembre 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc, ma mère et mon beau-père, ils vivaient toujours ensemble et c'était vraiment dispute sur dispute. Du coup, mon beau-père a décidé de déménager. Et il venait quand même le soir à la maison pour qu'il puisse manger avec nous. Il voyait mes petites soeurs. Il y avait quand même encore du lien. Et je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Mais un soir, elle a eu un coup de folie. Et elle l'a battue, en fait. C'est-à-dire que vous, du jour au lendemain, vous avez juste constaté que votre beau-père avait disparu ? Voilà, c'est ça. C'est ça. On a retrouvé son corps rapidement ? Deux ou trois jours après, je ne m'en souviens plus trop. Et votre mère a participé aux recherches ? Elle a participé à l'enquête ? En fait, le premier jour, ma mère était censée faire des achats de Noël pour mes petits-fers et pour moi-même. Du coup, elle a été chez lui. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas là. Elle savait qu'il n'était pas là. Du coup, elle est revenue et elle a commencé à appeler sa famille pour savoir si elle avait des nouvelles ou savoir où est-ce qu'il était. Et personne ne savait où il était. Sauf qu'elle, elle le savait. Elle le savait et elle a joué l'innocence. Voilà, c'est ça. Et du coup, un jour passe. Moi, je ne m'inquiétais pas du tout. Au contraire, je m'en foutais un peu. Vraiment, je suis désolée de dire ça. Mais voilà, du coup, je m'en foutais. Au bout du deuxième jour, je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Je trouvais ça bizarre parce qu'il allait tout le temps voir sa maman et sa mère n'avait pas de nouvelles. Donc là, c'était un peu bizarre quand même. Votre mère était mal ? Vous la sentiez en détresse ? Vous étiez inquiète pour elle aussi. Voilà, c'est ça. Elle a appelé les gendarmes. Les gendarmes, ils ne pouvaient rien faire parce qu'il fallait attendre 48 heures. Du coup, on a décidé... Enfin, ma mère et la famille de mon beau-père a décidé de faire une fouille dans la commune. Du coup, ils ont commencé à fouiller la commune. Et il y a un moment où l'ami de ma mère et mon beau-père, il a eu l'idée d'aller dans la maison abandonnée qui avait à côté de chez nous. Et mon beau-père avait pour habitude d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il allait faire dans la maison abandonnée ? Il allait rénover des meubles. Ah d'accord. Et du coup, l'ami de ma mère et mon beau-père y a été avec le beau-frère de mon beau-père. Et c'est là qu'il a découvert le corps, en fait. Au bout de deux ou trois jours. Votre mère a réagi comment à la découverte de ce corps ? Elle a avoué ? Non, pas tout de suite. Non, non. Elle était dévastée. Elle était au bout de sa vie, en fait. Elle pleurait. C'était la première fois de ma vie que je l'ai vue mal, comme ça, en fait. Et quand je l'ai vue comme ça, jamais de la vie, j'aurais pu me dire, c'est elle qui a fait ça, en fait. Vous pensez qu'elle était sincère, non, ses larmes ? Oui, mais je pense qu'elle l'a été, parce que je pense que ses pleurs, c'était à la fois du regret. Comment vous avez compris, ou comment la police a compris que c'était elle la coupable ? En fait, mon beau-père recevait des menaces de mort. Du coup, ils ont... Pardon ? Pourquoi ? Ma mère voulait lui faire peur, parce qu'en fait, c'était ma mère qui lui envoyait. Mais nous, on ne savait pas. Et du coup, en fait, les policiers, ils ont remonté l'adresse IP et du coup, ils ont su que c'était le téléphone à ma mère. Du coup, voilà. Donc, ils ont compris dans un premier temps qu'ils recevaient des messages, des menaces de mort. Ils ont compris que c'était votre mère. Ils ont commencé, du coup, à soupçonner votre mère. Voilà. Mais... Et qu'est-ce qu'il a démasqué, votre mère ? Euh... Les pas. Il y avait des pas sur la... Une succession de preuves. Voilà, c'est ça, en fait. Et comment vous avez été au courant qu'elle était coupable, vous ? En fait, ils m'ont emmenée en garde à vue. Vous ? Oui. Pourquoi vous ? Parce qu'ils pensaient que j'étais complice. Ah ! En fait, c'est moi qui achetais les cartes prépayées, mais je ne savais pas du tout que c'était pour ça. Ah là 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 ! Et du coup, ils pensaient que j'étais complice, mais... Et c'est donc chez les policiers, enfin, à la police, que vous avez compris que votre mère était soupçonnée ? C'est au bout du deuxième jour que j'ai compris, en fait, que c'était ma mère. Comment vous avez réagi, alors ? Ah ben, j'étais choquée. Je ne comprenais pas. Je me demandais... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans l'état où elle était, jamais de la vie, je n'aurais pu penser que c'était elle. Je n'y arrivais pas à y croire, en fait. Même aux policiers, je leur ai dit, mais non, vous vous trompez. Ce n'est pas elle. C'est impossible, quoi. Mais vous avez pu avoir une explication avec elle pour qu'elle vous explique ? Non, on n'en parle pas trop. Jamais vous lui en avez parlé ? Si, on en parle un peu, mais ma mère, c'est quelqu'un qui n'exprime pas trop ses sentiments. Et puis, quand on commence à parler de ce sujet, elle essaie de l'éviter, en fait. Elle s'en veut ? Oui, bien sûr. Mais elle s'en veut... Pourquoi, déjà ? Pourquoi elle a mis fin au jour de votre beau-père ? Comment ? Pourquoi elle a tué votre beau-père ? Je pense qu'il y avait tellement de haine en elle qu'elle a eu ce coup de folie. Elle avait appris quelque chose qui avait pu la faire sortir hors de ses gants ? En fait, mon beau-père, il était homosexuel. Ça n'explique pas son geste. Mais vous savez, il y a eu de la trahison. Oui, elle s'est sentie trahie parce qu'il avait des relations avec d'autres hommes. Voilà, c'est ça. Quand elle l'a appris, oui. Et puis même le fait que mon beau-père s'en prenne à moi à longueur de journée, à sa propre fille aussi, ma petite sœur. Ma mère, elle s'est dit, non, c'est pas possible, c'est mes enfants. Enfin, tu touches pas à mes enfants, quoi. Et du coup, toute cette haine, elle est sortie. Et donc, un soir, je ne sais pas, elle a eu un pétage de plomb. Et elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a mis toute la haine qu'elle a accumulée dans sa vie dans le corps de mon beau-père. Vous avez compris ? Vous n'avez pas excusé ? Mais va, je fais attention à ce que je dis. Vous n'avez pas excusé, mais est-ce que vous avez compris l'acte de votre mère ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez été placée, vous avez habillé ? Oui, on a été placée avec mes petites sœurs. J'avais 15 ans. Mes petites sœurs, elles avaient 11 et 10 ans. Donc, on s'est senties vraiment abandonnées. On ne connaissait pas du tout ce monde-là. On était un peu la famille normale, quoi. On allait à l'école, on rentrait à la maison, enfin, on jouait ensemble, normal, quoi. Mis à part les insultes de mon beau-père que je recevais à longueur de journée, on était normal. Du coup, quand du jour au lendemain, on se retrouve dans un grand bâtiment où il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, des enfants aussi qu'on ne connaît pas. Vous êtes sonnées. On se retrouve vraiment seules au monde, quoi. Puis en plus, mes petites sœurs, elles étaient toutes petites. Vous êtes restée combien de temps là-bas ? Jusqu'à mes 18 ans.